Radio BCV, votre nouvelle radio digitale sur le territoire grenoblois. Ugel est un DJ de house et qui mélange la house et l'hip hop, qui s'est fait connaître grâce à ses remixes, entre autres pour David Guetta, J. Balvin ou encore Charlie Poofs. Il est également DJ résident à Ibiza, au Pacha, la fameuse boîte mythique de Ibiza. Et il produit de nombreux bangers, tels que là, les derniers que tu as sortis, la Candela Viva, et le tout dernier qu'on entend, Castle. Yes. Du coup, je vais te laisser te présenter. Écoute, moi je m'appelle Florent Ugel. J'ai commencé, je suis de Marseille initialement. J'ai commencé la musique quand j'avais 16 ans, par accident. J'ai découvert le DJ un peu par accident. C'est un pot à moi qui s'intéressait à ça. Et il allait pour acheter du matériel et il m'a demandé de venir avec lui. J'étais avec lui et j'ai vu tout ce matos, etc. Lui l'a acheté et du coup, j'ai commencé à m'exercer son matériel à lui. Et à cette époque-là, j'étais dans un âge où je cherchais vraiment une raison de vie, on va dire. Parce que je voulais être footballeur professionnel et je n'ai pas réussi à le devenir. Et quand j'ai découvert le DJing, la musique, etc., je n'ai plus pu m'arrêter du tout. Et voilà, ça fait 17 ans que je fais ça. 17 ans, magnifique. Parce que tu ne sors que des bangers, que des gros tubes. Comment tu fais ? Vraiment, c'est ça la question que je me pose. Parce que chaque son que tu sors, toi-même tu sais parce que je joue tous tes morceaux dans mes sets. c'est un bangers, c'est un tube. Quelle est ta clé ? Quelle est la potion magique ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment de recettes magiques. Je pense que c'est plus... Déjà, il faut savoir que moi, je fais de la musique à la base juste parce que j'en ai besoin. Tu vois, c'est vraiment un peu thérapeutique. Et je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de recettes. Déjà, je fais des choses qui sont très différentes. Donc, s'il y avait une recette, ça serait pourtant pareil. Là, tu peux bien voir qu'il y a des tas de trucs qui ne se ressemblent pas vraiment. Donc, je pense que c'est plus se faire plaisir. Tu vois ? Je pense que j'essaye de m'amuser. Tu vois ? Et comme tout le monde, une année, je suis dans un délire comme ça. L'année d'après, je suis dans un délire. Et je fais toujours ce que j'aime. Je fais toujours ce qui me fait kiffer. Et je pars du principe que si je fais un truc qui me plaît, qui me plaît vraiment, je pars du principe que il y aura une audience, ça plaira forcément à des gens. Et voilà, c'est aussi simple que ça en vrai. C'est kiffant en fait de faire la musique qu'on aime en fait. Ça se voit, je vois tes reels que tu fais, je vois tes stories. Ça se voit que tu ne te prends pas la tête en fait. Non, non, jamais. Moi, comme je te dis, c'est vraiment ma passion, tu vois. J'ai la chance d'en vivre depuis quelques années maintenant. Mais à la base, c'est vraiment une passion, c'est un kiff, tu vois. Voilà, je gagne ma vie avec, mais ça reste quand même une passion. Donc, le but, c'est de se faire plaisir et de kiffer ce que tu fais. Yes. J'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir l'Accor Hotel Arena pour la légende, si je peux me permettre, David Guetta ? Ah, c'était... C'est un très beau souvenir. En plus, c'était juste avant que je perce, vraiment. C'était début 2018. Donc, c'était extraordinaire parce que, si tu veux, à l'époque, je n'avais pas la possibilité de jouer des shows de cette taille-là. En plus, bon, on sait très bien ce que David Guetta représente en France, tu vois, depuis le nombre d'années qu'il est là, etc. Donc, c'est vrai, quand j'ai appris ça à l'époque, c'était pour moi un rêve de gosse qui se réalisait et ça m'a permis de voyager avec lui dans toute l'Europe parce que c'était une tournée européenne. Donc, on a fait toutes les grandes villes, les capitales des principaux pays d'Europe. Paris, Hôtel, Acro Arena. Il me semble que c'était une des dernières dates sur la première partie du Tour. Je me rappelle que c'était... Je n'ai pas trop les mots pour décrire ça, tu sais, quand tu es un petit de Marseille qui a démarré dans sa chambre à mixer, à tourner des disques pour rigoler et qui se retrouve en première partie David Guetta à Bercy. Ouais, ce soir-là, j'étais sur un nuage, ouais, carrément. je viens de croire. C'est ouf, c'est magique et en fait, tu es une source d'inspiration pour moi. Vraiment, je vais te raconter, j'ai une histoire pourquoi je kiffe vraiment ce que tu fais. Au mois de juillet dernier, j'ai eu un grave accident de voiture. Pour te dire, maintenant, je n'aurais jamais dû remarcher et je suis tombé en déprime, mais vraiment. Et ce qui m'a aidé, c'est tes interviews et tes sets monstrueux que tu as pu faire, tes lives. et je me suis dit, en fait, tout est possible, il ne faut rien lâcher. Et un jour, il y a ton titre Morinita qui sort, que je mets en rééducation et je recommence à rebattre du pied. Et c'est comme ça que j'ai pu recommencer à remarcher. et c'est pour ça qu'en fait, je kiffe vraiment ce que tu fais, tu vois. Et ces titres, ça a vraiment une vraie valeur, tu vois, pour moi. Donc, merci, parce qu'en soi, c'est un peu grâce à ton son que j'ai pu juste recommencer à réagir. C'est surtout grâce à toi, en tout cas, mon gars, c'est grâce à toi, grâce à ta force mentale et la vie entière, elle repose sur ça. C'est vraiment à propos de, justement, de jamais lâcher, de jamais abandonner et de toujours se battre. Donc, peu importe, de ce qu'on fait, que ce soit dans ta musique, que ce soit dans ton travail, dans ta passion ou même dans tes relations. Celui qui abandonne jamais, en général, c'est souvent celui qui gagne. Donc, t'en as eu la preuve avec l'histoire que tu viens de me raconter et c'est un peu l'histoire de ma vie aussi. Donc, félicitations à toi. Merci. J'aimerais qu'on me parle du gros, gros carton que tu nous as fait et t'as retourné le cerveau de tout le monde et de tous les DJ. comment t'as fait pour faire le carton de Bella Ciao ? C'est ouf ce que tu nous as sorti. Je n'ai pas vraiment planifié tout ça. En fait, si tu veux, les choses qui se passent dans ma vie, je n'ai jamais vraiment rien planifié. Je ne pense pas qu'on puisse planifier des succès. Je pense qu'on peut y travailler. On peut y mettre beaucoup d'énergie, mais on ne peut pas vraiment planifier. Je ne connais personne aujourd'hui qui est capable de te dire « Regarde, je travaille sur ça, ça va être un méga hit, ça va tout casser. » Ce n'est pas quelque chose que tu prévois. Donc moi, si tu veux, Bella Ciao, à la base, c'est un truc que je fais pour moi. J'ai la chance à l'époque de jouer à Ibiza depuis deux ans parce que ça, c'était début 2018 et j'ai commencé à jouer à Ibiza en 2016. Et on est, si tu veux, en pré-saison, je crois, au mois de mars. Il faut savoir que chaque année, aux alentours de février et mars, je commence à m'exciter pour Ibiza. Là, c'est le cas. D'ailleurs, je commence à produire beaucoup de shit cet été. Ça se voit. Ça se voit. Ouais. Chaque fois, dès qu'on arrive à février, mars et tout, je commence à prévoir tous mes morceaux pour l'été. Donc on est mars 2018. Il y a cette série Casa de Papel qui est un peu à la mode un peu partout. Et moi, je reconnais la chanson de Bella Ciao à l'intérieur de la série parce que j'ai grandi à Marseille avec les Italiens, avec les Corses. C'est un morceau que je connaissais depuis que j'étais petit. Et le premier truc que je me dis quand je vois la série et que je chante un truc, je me dis pourquoi pas faire un edit pour mes DJ sets pour le jouer cet été à Ushuaïa. Et je me dis que c'est un truc que les DJs joueront. C'est un titre que beaucoup de DJs vont jouer si je le fais. Mais du coup, je le fais. Et je le mets sur Internet en gratuit, free download. Je crois que je balance 200 balles de promo sur Facebook ou un truc comme ça. Et je partais aux States à cette époque-là. Je partais aux Etats-Unis, je partais écrire des sons à Nashville. Je suis avec un pote à moi de Londres, on est dans l'avion, on a entré à New York et j'upload le Bella Ciao à New York à l'aéroport dans le pub. On est en train de boire une bière parce qu'on a une escale de 3-4 heures avant le prochain vol pour Nashville. Je connais à Kennedy et j'upload ça dans l'aéroport de New York. je mets un petit spam story avec les 200 balles et j'oublie. Je fais ma semaine à Nashville et j'oublie ce poste. Je ne le regarde pas. Et à la fin de la semaine, quand j'ai fini Nashville, je repartais sur Londres et j'avais un vol qui s'arrêtait à Boston. Et quand je suis à Boston à l'arrêt, je check un peu le lien. Et là, je me rends compte que le truc qu'il a à l'époque, je ne sais pas un peu, genre 3 000 et quelques likes, 2 000 commentaires, je ne sais plus comment c'était, mais c'était énorme. Et je vois ça et je me dis, putain, il se passe un truc. Et de là, j'appelle mon management, je me dis, il se passe quelque chose, etc. Et rapidement, on a reçu des propositions de Scorpio Music en France à l'époque qui m'appelle, qui me dit, tu fais quoi avec ce titre ? Et on l'a signé, il est sorti et puis tu connais la suite. Donc, il n'y avait vraiment rien de prévu. C'est vraiment un titre que j'ai mis gratuit sur Internet pour les DJ. Je voulais juste faire un titre que les DJ allait jouer. Du coup, ils l'ont bien joué. Ah bah ça, oui, je confirme. Du coup, tu as enchaîné un remix pour Willy et William, Myrente. Non, Myrente, c'était avant. Le remix de Myrente est sorti l'été 2017. Ok, excusez-moi. D'ailleurs, Myrente, c'est un titre qui a été fait sur Scorpio Music. D'accord ? Je l'ai licencié sur Scorpio Music avant qu'il y ait le featuring avec J Balvin. Ok. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Scorpio Music. Je jouais à Ushuaïa l'été 2017 et Willy est venu me voir, j'étais avec David et tout machin et il est venu me voir à l'Ushuaïa et il me présente les mecs de Scorpio Music, Anthony Bellolo de Saint. Et quelques mois plus tard, donc on rentre en 2018, en mars, avril, c'est là qu'Anthony Bellolo m'appelle et qui me dit « Tu te rappelles, on s'est rencontré l'été dernier avec Willy, à Ushuaïa, etc. Qu'est-ce que tu fais avec ce titre que tu as mis gratuit sur Internet ? Je suis sûr de me signer. » Et c'est le délateur. C'est énorme. parce que du coup, j'ai entendu sur une interview que tu te retrouves à faire la main stage de Tomo Rolland, ce qui est énorme, et que le soir même, tu te retrouves aussi à faire la main stage de Paroukaville. C'était la plus grosse journée de ma tournée d'été 2019. Ça a été pas mal d'accomplissements le même jour. C'est vrai que la main stage de Tomo Rolland, c'était quand même un rêve de gosse aussi. Donc de se retrouver là, c'était cool. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Karl Cox avant d'attaquer. On en parlait pendant 10 minutes. J'avais le trac à mort, je me chiais dessus. et je dis à Karl Cox et tout, parce que Karl Cox, c'est le premier DJ techno que j'ai vu jouer quand j'avais 16 ans à Marseille. Les soirées à l'époque s'appelaient Queer as Folk. Je m'assois avec Karl Cox à la table et je lui dis, je me rappelle toi, tu te rappelles peut-être pas de moi, mais c'est là que j'ai découvert la Dimitronic, notamment la techno, c'est quand tu es venu jouer à Queer as Folk à Marseille en 2005. Et là, il se fissure, il me regarde, il me dit, pour de bon, tu étais là. Je me dis, là, tu joues après moi sur la même stage. Je lui dis, je suis super stressé et j'ai trop peur. Il me dit, mais t'inquiète pas, c'est nickel, tu vas te régaler, fais juste que t'aimes et tout. T'es là pour le kiffer et il était super sympa. Et après, j'ai joué et c'était assez impressionnant parce que forcément, ça reste une très, très, très grosse stage de festival. Une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse en Europe, je ne sais pas. Et ouais, donc beaucoup de pression parce que beaucoup de caméras, tu sais, tu es filmé, machin et tout ça, mais ça s'est relativement bien passé et c'était cool. Et de là, on est partis, j'étais avec tous mes potes, on était venus en Jet, en Jet TV et on est repartis après en genre de mini-van, tous ensemble dans le van et tout, on est arrivés à Paroukaville. C'était un gros bordel et c'était un très, très bon souvenir. Je me rappelle pour te dire, j'ai encore regardé ton set de Paroukaville juste avant l'interview pour me motiver parce que je ne vais pas te mentir, il y a Axel qui est le technicien, il ne m'a vu pas bien. C'était pas, c'est un interview, mais ce n'était pas n'importe quelle interview pour moi et même pour la radio d'ailleurs parce que tu es la plus grosse tête d'affiche pour l'année 2022 pour l'instant et voilà. Mais du coup, je voudrais te parler de l'année 2020 qui a été l'année la plus compliquée pour le monde de l'année, pour les DJ, pour les producteurs. L'année malheureusement où le Covid arrive. Toi, je sais que tu as pu rebondir parce que du coup, tu t'es remis à faire plus de tracks. Plus de tracks comme là, tu ne nous as sortis que des bangers cette année 2021 comme Morinita, comme la Candela Viva. Là, tu ne sors qu'à seul en 2022. C'est trois tchets, trois tchets, trois cartons en fait qu'on le joue dans nos sets. Ça prend tout de suite. Ça ne s'arrête pas en fait. Moi, par exemple, j'ai joué la Candela Viva. Genre, quand j'avais du mal à lancer ma piste à la Plagne où je suis résident, je balance la Candela Viva. Tout de suite, ça part. parce que je pense que déjà, ma musique a beaucoup changé pendant le confinement. Je joue vachement différent, on va dire, de ce qu'était 2018, 2019, etc. Je pense que le COVID, ça a permis aux gens de se rendre compte à quel point c'est important la fête, c'est important les événements, etc. Et du coup, on est de retour un petit peu aux sources, un petit peu à la base du DJing, de ce par quoi ça a commencé, ce qui est un gros retour à la house, à la techno, à la tech house, etc. J'ai l'impression que l'EDM, c'est vraiment un peu passé, c'est un peu mort. Quand je dis l'EDM, j'ai inclus la base house, tous ces trucs-là dedans, tous les trucs qui tapaient fort. J'ai l'impression que tout ça, c'est doucement un peu passé avec le COVID. Moi, j'ai eu la chance de faire Morinita pendant le COVID par accident. Encore une fois, j'habitais à Ibiza avant qu'il y ait le COVID. maintenant, je vis à Lisbonne au Portugal. Je pense certainement retourner aussi à Ibiza bientôt, mais en tout cas, maintenant, j'ai acheté une maison ici au Portugal. Du coup, Ibiza me manquait énormément. Et parce qu'Ibiza me manquait à fond, je dis, j'ai envie de faire un titre un peu baléarique avec des drums un peu latino, tout ça, et un vocal espagnol. Je fais Morinita par accident, mais jamais je prévois que le truc va marcher, que des mecs comme Diplo vont me contacter, que Fischer, que ces mecs-là, jamais je ne me dis ça. C'est encore une fois toujours le même process. C'est-à-dire, je fais un truc parce que je le kiffe, parce que je me dis que ça va plaire au DJ, je le fais. Ça va être cool pour mes sets. Et boum, bam, le track a explosé en 2021. Morinita, c'est mon plus gros track en 2021. Et du coup, je pense que les titres que je suis en train de faire en ce moment, cette vibe un peu latin house, etc., parler de ta piste qui démarre directe, je pense que c'est parce qu'il y a un côté assez chaud, assez été, assez vacances. Et je pense que c'est quelque chose que les gens ont besoin après deux années de COVID. C'est quelque chose qui est facile, qui met le sourire. Donc quand tu joues même au ski, à la plagne, etc., c'est un truc que ça va directement ambiancer. Même si on sait que la base des musiques latines, quelle qu'elle soit, des reggaeton, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui a toujours fait danser les gens. C'est quand même assez tribal, assez intuitif pour danser. Ah, mais totalement. Je sais que tu as créé ton académie pendant la période de COVID. En fait, tu t'es réinventé en soi. Je ne tournais plus, je n'avais plus de date puisque tout était à l'arrêt. Et puis, je me suis dit pourquoi pas faire une plateforme où le mec que j'étais quand j'avais 17 ans, j'aurais aimé avoir une plateforme quand j'avais 17 ans en français parce que je ne parlais pas anglais à l'époque. J'aurais aimé avoir une plateforme où tout était expliqué et tout ça. Mais je me suis dit mais en fait, tu peux la faire toi cette plateforme. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, si tu mets ton expérience, tes trucs dedans, les jeunes, ils vont se retrouver avec finalement une plateforme, un site où ils vont pouvoir aller et apprendre tout ce que tu as mis 17 ans à apprendre. Ils vont pouvoir l'apprendre beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. C'était ça un peu l'idée derrière cette académie, cette école qu'on fait en ligne. Et vu que le français ne parle pas anglais, je voulais faire un truc qui soit totalement en français. Moi, j'ai dû apprendre l'anglais pour comprendre tous les tutoriels, les synthés, les logiciels, etc. parce qu'il n'y a jamais eu de contenu en français. Et là, je lui ai dit si on crée une académie entièrement français, tous les jeunes en France qui veulent apprendre à faire de la musique, à produire, à se développer, ça sera facile pour eux. Et du coup, je me suis associé avec un très bon ami à moi qui lui était plus formateur, mec de studio et tout ça. Je lui ai proposé l'idée, il a kiffé, on a monté le truc ensemble et c'est super cool. Oui, je te confirme, ça fait deux semaines que j'ai rejoint ton académie. Et ça fait deux semaines que je suis inspiré déjà, tu vois. J'ai eu un appel avec ton collaborateur et qui m'a dit que de nos jours, il faut trouver sa vibe. Et j'avais du mal à la trouver dans la prod et dans ce que je voulais, dans ce que je voulais faire. Et en fait, moi, de base, je suis un DJ qui est vachement EDM, tu vois. je ne vais pas te mentir. Et il y a Geta qui est arrivé avec la future rave et en fait, je me retrouve vachement dans ce style-là et c'est les sons que je suis en train de produire actuellement. Et tout ce qui est... C'est bien parce que ta formation, on parle du mixage, on parle du mastering. il y a du marketing aussi. Oui, il y a tout. Il y a vraiment tout. Si tu veux, faire une carrière, ce n'est pas que la musique. Si c'était que la musique, ce serait facile. C'est beaucoup de choses. c'est notamment ce que tu l'as dit, le marketing, c'est le mec en soi lui-même, c'est l'artiste qui fait la différence. Et justement, tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on voulait essayer d'expliquer et d'apprendre dans une plateforme où on pourrait l'expliquer aux jeunes. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui fait l'académie va réussir. Mais en tout cas, on peut donner des clés, des indices, des solutions. Et ça peut permettre d'aller plus vite et de faire moins d'erreurs que ce que moi, par exemple, j'ai pu faire. J'ai une question. Je pense que comme tous les DJ producteurs connaissent l'ADE. Du coup, est-ce que tu es allé quand tu étais jeune ou quoi ? Parce que du coup, la MisterDame Dance Event, c'est un événement où les DJ producteurs vont faire écouter des titres et vont faire découvrir leurs sons. Et toi, est-ce que tu l'as déjà fait ? Moi, j'ai été à l'ADE de 2010 jusqu'à... Enfin, j'y ai été chaque année depuis 2010. mais j'ai été signé à l'ADE en 2014. C'est-à-dire que j'y ai été 2010, 2011, 2012, 2013. Il ne s'est rien passé pour moi. Et en 2014, j'ai été et c'est là que j'ai été signé. J'ai été signé par le manager de Robin Schulz dans la rue en octobre 2014. Je l'ai vu dans la rue, je l'ai reconnu, je suis allé lui parler. J'ai un morceau, peut-être qu'il pourrait te plaire, est-ce que tu as cinq minutes pour écouter ? Il m'a dit, non, je suis manager de Chouz, s'acheter des réunions et tout. Je lui ai dit, écoute, l'ami, on n'a pas d'argent, on arrive de Marseille, on vient ici, on a mis toutes nos économies pour venir ici à l'ADE. Le concept, je crois que c'est de découvrir les jeunes et tu es en train de me dire que tu n'as pas une minute pour écouter notre morceau. Là, il s'est senti un peu mal, machin. Il m'a dit, rapidement, il a écouté le titre, il m'a dit, écoute, tu peux prendre ton avion et rentrer à Marseille maintenant, ça, tu le fais avec personne d'autre qu'avec moi, ce morceau, je t'envoie les contrats vendredi, je te signe sur le label, machin, machin. Et ça a été le début de mon projet, de ma carrière. Donc, je recommande l'ADE fortement. Ok. Ok, ok, c'est une dingue. Encore une fois, tu crois qu'il faut forcer un peu, tu vois, qu'il ne faut pas lâcher. Jamais. Il ne faut jamais lâcher. Toujours, il faut se créer des opportunités. Il faut se créer des opportunités en y mettant beaucoup d'énergie. Maintenant, j'aimerais juste te demander est-ce que tu as des conseils pour des jeunes DJ producteurs qui veulent se lancer et si tu as vraiment des conseils à donner ? Je pense que le plus important, c'est de faire ce que tu aimes et de ne pas essayer de faire de la musique pour gagner de l'argent ou pour essayer d'avoir une vie de star. Je pense que c'est important d'essayer de faire ce qui te fait kiffer et de rester honnête, de rester sincère avec ton art. Après, je pense qu'il faut beaucoup travailler. Il faut le vouloir vraiment. la plupart des gens pensent que la vie de DJ, c'est que la belle vie avec les femmes, l'argent, les soirées, ça, mais il y a aussi un petit peu l'envers du décor qui est beaucoup plus difficile que ça. Du coup, ça demande une sacrée force pour la santé mentale. Entre autres, il faut être assidu, il faut être très acharné. Il faut être un peu un soldat, mais le plus important, je pense, c'est de rester sincère avec ce qu'on fait. Merci. Merci à toi de nous avoir accordé ton temps. Ça fait plaisir. J'ai une dernière petite question. À quand un UGL en direct en France ? À quand une date en France ? Est-ce qu'il y a un truc en préparation ou pas ? Bien sûr, j'ai confirmé un show à Nice il y a 4-5 jours. Si tu donnes la date, je te jure, je pose un jour. Je pose un jour pour venir. Je veux te dire, je me semble avoir vu passer dans l'agenda de Nice 24 juillet. Attends. Axel, t'es témoin, donc je suis avec le technicien de la radio, Axel, le 24 juillet, on va à Nice. Il vient nous faire comme ça. Donc, le 24 juillet, toute l'équipe Radio BCV sera là pour soutenir. Ça s'appelle Néon Festival. Néon Festival à Nice le 24 juillet. Ok, on va prendre nos places. Voilà, je serai là. Merci. Et puis, du coup, tu vas reprendre la tournée Ibiza cet été, ta résidence ? On est en train de voir, j'attends de savoir qu'est-ce que vont être les dates à Ibiza, mais je vais certainement être de retour là-bas. C'est mon endroit préféré sur la planète. Maintenant, c'est vrai que là, j'ai beaucoup de dates aux Etats-Unis aussi. Je commence, je pars jeudi. et j'y vivais tous les mois jusqu'au mois de juin. Donc, on va voir, on va voir. Mais ouais, France, ouais, cet été, donc je t'ai dit, juillet, mais je pense qu'il y aura d'autres trucs aussi. Il y a d'autres trucs en France qui vont rentrer. Eh bien, pas de souci. On sera présents déjà le 24 juillet, on sera là. Et toute l'équipe de Radio BCV et BCV Média te remercie pour ton temps. Merci à vous déjà. Et pour ton travail. Et pour ton travail et continue à nous faire d'autres bangers. Je sais qu'il y en a un qui sort le 18 là. Ouais, 18, ouais. 18 février, follow up de Morinita, très chaud, qui s'appelle El Soignon. Eh bien, il sera déjà dans ma playlist et il sera en rotation sur Radio BCV. Magnifique. On prend l'engagement. En tout cas, casse tout aux Etats-Unis et continue ce que tu fais. Et merci pour tout. Et on va enchaîner sur Bella Ciao. Ça marche. Bonne soirée à vous. Au plaisir. A très bientôt. Salut. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Radio BCV dans votre barre de recherche pour rester connecté avec la première radio digitale du territoire grenoblois. Let's go ! Radio BCV Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021